Vous venez d'en parler, elle oeuvre dans la paix et la dignité. Elle a pour mission de sauver des vies, soutenir sans discrimination toute personne dans le besoin et mener des actions humanitaires. La Croix-Rouge Monégasque, nous sommes avec son secrétaire général Frédéric Platini. Bonsoir. Bonsoir. La Croix-Rouge a toujours un rôle actif pendant la fête nationale. Il y a traditionnellement des remises de médailles et des distributions de colis. Rappelez-nous en quelques mots ce que fait cette institution pendant la fête nationale. Alors normalement pendant les fêtes nationales je dirais classiques, on met les redailles de la reconnaissance de la Croix-Rouge. On remet ces médailles qui tiennent compte de la durée de l'engagement de nos bénévoles. Alors il y a en bronze 7 ans et puis après je dirais qu'en fonction des années passées en bénévolat, vous avez des médailles de reconnaissance en argent et en vermeil. Ça c'est le mode classique. Mais cette année ça a été une année particulière. Il y a eu beaucoup de, je dirais, de distinctions additionnelles. Des salariés et bénévoles ont été décorés de l'ordre des Grimaldis. Et puis il y a eu les décorations pour les bénévoles avec ce matin, à l'occasion de, je dirais, de la fête nationale, la décoration du drapeau. Et ça c'est un honneur particulier pour la Croix-Rouge parce que c'est vraiment l'ensemble de l'activité de la Croix-Rouge, de tous nos bénévoles, de tous nos salariés, de ceux qui n'ont pas été décorés durant cette fête nationale ou pendant les autres qui ont été, je dirais, félicités. Oui, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, cette distinction du drapeau de remercier, d'honorer un peu tous ces bénévoles. Ça vous tenait à cœur ? C'est une initiative du souverain. Donc ce n'est pas du tout venu de la Croix-Rouge, c'est venu de son initiative. Et c'est sa manière, la manière de notre présidente, sa manière à lui, je dirais, d'honorer l'ensemble des gens qui oeuvrent pour la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a été extrêmement active pendant la pandémie avec différentes missions. Quelles ont été ces missions et le travail de tous les bénévoles ? On avait des missions variées. On avait le centre d'appel où on était présent. On avait le centre de suivi à domicile pour les gens qui étaient confinés, infectés, mais qui ne nécessitaient pas d'hospitalisation. On avait la partie logistique pour ravitailler toutes ces personnes chez elles et puis des personnes vulnérables, en lien aussi avec la mairie de Bonaco. Je dirais qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la première vague, la deuxième vague, mais on est toujours dedans, donc on continue le suivi à domicile et le centre d'appel continue aussi. Donc ça, c'est une activité qu'on a maintenue. Là où la Croix-Rouge-Monégasque a été habile, c'est qu'en fait, on a vraiment changé nos activités. On était dans les maisons de retraite, on n'y est plus. On était dans les manifestations sportives, on n'y est moins. Donc on a pu se réarmer rapidement sur ce qui faisait l'actualité et ce qu'il a fait toujours. Et c'est pour le coup une juste récompense, selon vous, par rapport à tous ces bénévoles qui ont œuvré pendant cette période difficile que d'être honorés, que le drapeau soit honoré par le souverain ? Vous savez, il n'y a pas de contrepartie financière à la Croix-Rouge-Monégasque. On a des salariés, une soixantaine, mais à part ça, tout le réseau, c'est du bénévolat. Donc la reconnaissance, c'est ce qui leur est dû et c'est ce que le souverain, notre président, fait tous les jours. Mais le fait de décorer le drapeau, c'est vraiment un honneur pour tous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, pour le coup, à tous ces bénévoles qui se sont mobilisés quotidiennement, notamment pendant le confinement, et qui continuent à se mobiliser ? Je voudrais leur dire que ce n'est pas juste une félicitation, mais c'est que c'est plutôt un encouragement à continuer et à donner de leur temps, et à donner de leur volonté, à continuer à se former et à ce qu'on soit une Croix-Rouge professionnelle et efficace comme on l'est aujourd'hui. Frédéric Platini, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.